Interrogé par Télé Loisirs, le champion des 12 coups de midi Emilien et sa compagne Jessica se sont confiés sur leur projet. Le couple a notamment l'intention de réaliser un beau et grand rêve. Depuis le 25 septembre dernier, Emilien est le nouveau maître de midi dans l'émission de Tate 1 Les 12 coups de midi. Une longue période durant laquelle il a réussi à amasser un joli pactole. En effet, le jeune Vendéen est aujourd'hui riche d'une cagnotte de plus de 240 000 euros de gains et de cadeaux. Et alors qu'il promet d'aller encore plus loin dans l'émission, Emilien a déjà quelques idées sur comment dépenser son argent. Lors d'une interview accordée à Télé Loisirs, le candidat a notamment confié souhaiter réaliser un rêve avec sa chérie Jessica, faire un beau voyage en Italie. Il faut dire que ce voyage représente un grand intérêt pour chacun d'eux, étant donné qu'Emilien est étudiant en histoire et Jessica est quant à elle étudiante en art plastique. Nul doute qu'il en prendrait alors plein leurs yeux dans ce pays des plus culturels. Pour le reste, Emilien et Jessica se veulent prudents, n'étant pas matérialistes comme il l'a assuré. D'ailleurs, le champion n'a pour leur garder que quelques trucs de tous ses cadeaux pour son appartement, dont la grande télévision. On va pouvoir se faire de belles soirées films, s'est réjoui Jessica. Emilien et Jessica amoureux depuis déjà 4 ans Cette dernière ne manque pas de suivre de près le parcours de son amoureux Emilien, qu'elle fréquente depuis 4 ans, jusqu'à opérer 7 heures de train afin de l'applaudir et de l'encourager de vive voix sur les tournages à Paris. Car il faut rappeler que le couple s'épanouit en région toulousaine. Sa première venue était toute particulière car cela faisait 20 longs jours qu'elle n'avait pas vu ni toucher Emilien. Les tourtereaux avaient alors pu échanger un doux baiser sur le plateau de Jean-Luc Reichman. On apprenait dans la foule et qu'il était tombé amoureux l'un de l'autre lorsqu'il était au lycée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada